Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par les songes, ô toi le créateur du monde, blessé. Sœur Claire, c'est le sixième dimanche ordinaire de l'année P. Évangile selon saint Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Je vais simplement commenter les trois premiers versets, 40, 41 et 42. Alors il est question d'un lépreux qui vient auprès de Jésus. En ce qui concerne la lèpre, qui est une maladie réelle et qui existait à l'époque du Seigneur, elle a toujours été considérée en même temps comme un écho d'une maladie spirituelle. Voilà ce que dit la tradition juive. Cette plaie physique témoigne d'une déficience d'ordre moral. Le péché de médisance est d'accusation du prochain. Le signe de la lèpre qui rend impur accentue l'extrême gravité de la médisance. Autrement dit, la lèpre, c'est le reflet de la médisance. Pourquoi la tradition juive dit ceci ? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a deux grands personnages de la Bible qui sont devenus lépreux suite à de la médisance. Le premier, c'est Moïse et le deuxième, c'est sa sœur, Myriam. Alors, il est écrit au chapitre 4 de l'Exode, au premier verset. Le Seigneur vient de dire à Moïse, parle au peuple, dis-leur qu'ils vont sortir d'Égypte, etc. Et puis qu'ils emportent des objets. Et Moïse tout de suite dit, et s'ils ne me croient pas, et s'ils n'écoutent pas ma voix, mais s'ils me disent, le Seigneur ne t'est pas apparu. Donc, immédiatement, il met en cause la bonne volonté du peuple, et c'est un genre de médisance. Conclusion, quelques versets après, le Seigneur lui dit, « Mets ta main dans ton sein, il la retira, et voici que sa main était lépreuse, blanche comme neige. » Et là, c'est au verset 6. Donc, les rabbins font le rapport entre ce que Moïse a dit du peuple, et le fait qu'il est lépreux. Il ne reste pas longtemps lépreux, parce que ça fait partie des signes que le Seigneur donne, mais il n'empêche que, voilà, ils se disent, il a médit du peuple, il a accusé le peuple sans savoir, et du coup, il est devenu lépreux. Quant à sa sœur Myriam, il est dit au début du chapitre 12 du Livre des Nombres, « Myriam ainsi qu'Aaron parla contre Moïse à cause de la femme couchite qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme couchite, et ils dirent, « Le Seigneur ne parlerait-il donc à Moïse ? N'a-t-il pas parlé à nous aussi ? » Alors, là, il s'agit de Myriam et Aaron qui accusent Moïse, mais par derrière, il y a la femme de Moïse, la femme couchite qu'il avait épousée. Parce qu'on sait, toute la tradition le dit, que Moïse s'est rendu compte que s'il devait être prêt 24h sur 24 à répondre à l'appel du Seigneur pour aller dans la tente du rendez-vous, il ne pouvait pas en même temps être présent sous sa tente pour sa femme. Donc, tout le temps du désert, Moïse ne s'est pas approché de sa femme. Et la femme furieuse est allée trouver Myriam et Aaron, et Myriam immédiatement s'est mise à médire de Moïse, accompagnée par Aaron, en disant, pour qui il se prend ? Le Seigneur ne lui parle pas qu'à lui, il parle aussi aux autres. Conclusion, nombre 12-10, voilà que Myriam était devenue lépreuse, blanche comme neige. Aaron se tourna vers elle, elle était devenue lépreuse. La lèpre, c'est aussi grave, c'est même moins grave, on dirait, que la médisance, ou calomnie, ou accuser son prochain. Voilà ce que dit Saint Jean Chrysostome, la seule lèpre à craindre, c'est celle de l'âme, c'est-à-dire le péché. Et quant au pape François, depuis qu'il est pape, il ne cesse de nous enseigner pour nous rappeler que l'immense plaie des communautés chrétiennes, c'est justement ça, c'est la médisance, quelque chose qui détruit. La lèpre détruit le corps, et la médisance détruit une communauté, une vie familiale, etc. Voilà ce que dit le pape François. Je vous le dis clairement, c'est le péché le plus commun de nos communautés chrétiennes, c'est l'ennemi qui détruit nos communautés, de point les médisances. Peut-être que Noémie a envie d'aller respirer, ça va ? Tu restes ? Bon, alors tu couperas Pierre. Donc c'est-à-dire les médisances. Le lépreux, qui se trouve en face de Jésus, lui parle et fait une très belle prière. Il commence par dire, « Si tu veux, tu peux me purifier. » « Si tu veux. » Ça veut dire qu'il considère que Jésus est Dieu, parce que ce que Dieu veut, il l'accomplit. Comme il est dit, par exemple, au psaume 135, psaume 135, au verset 6, « Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans la mer et tous les abîmes. » Il parle à Jésus comme il parlerait à Dieu. C'est très impressionnant. Ensuite, il fait appel, il reconnaît qu'il a besoin d'être pur et voilà, il confesse la puissance de Jésus. Voilà comment Isaac de l'étoile analyse cette prière du lépreux. Le lépreux, en arrivant, commence par dire, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Il confesse deux choses, son impureté et la puissance du Seigneur. Et il en invoque une troisième, le bienfait. Avec une louange, il invoque le Seigneur. « Tout homme, en effet, qui invoque ainsi le nom du Seigneur sera sauvé. » Et il entendra, « Je le veux, sois guéri. » « Tout homme qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. » Ça, c'est dans le prophète Joël, au chapitre 3, au verset 5. Et de fait, Jésus dit, « Je le veux, sois purifié. » Et à l'instant même, la lèpre le kilta et il fut purifié. « La parole de Jésus est une parole divine. » Comme il est écrit au début du livre de la Genèse, « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. » Genèse 1, 3. « La parole de Jésus est une parole efficace. » Nous le croyons et nous en faisons l'expérience, en particulier dans les sacrements. Quand le prêtre dit au nom du Seigneur, « Tes péchés sont pardonnés, aussitôt les péchés sont pardonnés. » Aussitôt les péchés sont pardonnés, aussitôt. Une parole efficace. Les sacrements, c'est ça, une parole efficace. C'est la parole de Jésus, une parole efficace, créatrice, recréatrice, toute puissante, qui vient nous guérir. Donc, je le veux soit purifié et auparavant on nous précise que Jésus a été ému de compassion ou saisi de compassion. Cette compassion, c'est la raison de toutes les guérisons que Jésus a effectuées. C'est la raison de l'incarnation. « Le Verbe s'est fait chair, Dieu est descendu sur terre. Pourquoi ? À cause de l'immense amour dont il nous aime. » Parce qu'ici, le mot « compassion », vous savez, c'est le mot qu'on connaît bien, c'est les entrailles de miséricorde. C'est un amour maternel, un amour extraordinaire dont il est question pour parler de Dieu. Par exemple, dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, au verset 19, « Dans ton immense compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert. » Ou encore dans le prophète Isaïe, chapitre 54, verset 7, « Un court instant, je t'avais délaissé. Ému d'une immense compassion, je vais m'unir à toi. » Ça, c'est magnifique, c'est le mystère de l'incarnation. Et je termine avec un très beau texte du pape Benoît XVI, qui justement commente ce passage. Dans ce geste et ces paroles du Christ, il y a toute l'histoire du salut. Il y a l'incarnation de la volonté de Dieu de nous guérir, de nous purifier du mal qui nous défigure et qui abîme nos relations. Dans ce contact entre la main de Jésus et le lépreux, toute barrière entre Dieu et l'impureté humaine, entre le sacré et son contraire, est abattue. Non pas certes pour nier le mal et sa force négative, mais pour démontrer que l'amour de Dieu est plus fort que tout mal, même le plus contagieux et le plus horrible. Jésus a pris sur lui nos infirmités. Il s'est fait lépreux afin que nous soyons purifiés. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada